Le problème avec monsieur Robert Bourgis est en train d'évoluer. Le ministre Koné Tatinat, qui est notre doyen de communication, qui est un homme fort du PPACI, a fait sortir, moi je retiens une seule révélation de taille à ne pas négliger. Parce que plusieurs personnes m'ont raconté que c'est Guillaume Soro qui a sauvé la vie à monsieur Babou Laurent. C'est Guillaume Soro qui a sauvé la vie à monsieur Babou Laurent. Moi je pense que la révélation que monsieur Koné Tatinat a donnée peut peut-être aller dans ce sens. Moi je n'étais pas là-bas. On sait tous que monsieur Isiaka Ouattara dit Ouattaro était un bon petit de Guillaume Soro. Et monsieur Koné Katinat a dit quelque chose dans la vidéo que je vais vous donner le plaisir de regarder. Pour ceux qui n'ont pas regardé la petite partie là. Je vais vous donner la petite partie, les six minutes, on va écouter ça ensemble tout à l'heure. Il a dit que l'élément clé de tout ce qui a été raconté là, c'est que c'est Ouattaro qui a dit monsieur le président acceptez que je mette ce gilet parce que les gens veulent déjà. Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit que beaucoup m'ont raconté. Tramon Ouattara et puis le Soro Guillaume ont épargné la vie de Babou. Voilà comment les gens ont toujours dit. Tramon Ouattara et Soro Guillaume ont épargné la vie de Babou. On dit que c'était Ouattaro. Donc Dramon est déjà écarté. La seule possibilité c'est concernant Soro. Mais le nom de Soro n'est pas sorti ici. Son nom devrait sortir. Donc moi je considère que le simple fait qu'il n'a pas mis son nom dedans, c'est que c'est pas Soro qui a sauvé Babou. Jusqu'à Nouvelle-Ordre, voici comment je comprends la chose. C'est pas Soro, parce que Soro c'est pas l'autre. Mais là si c'est Soro qui l'a envoyé pour sauver Babou, on peut continuer le débat dans les commentaires. Je vous invite à laisser vos commentaires, à mettre beaucoup de j'aime et à mettre des partages pour ceux qui le veulent. Bien sûr on peut pas forcer quelqu'un, moi je force pas quelqu'un. Ceux qui veulent, mettez des partages, partagez l'information, c'est vraiment le Patriot, chers camarades, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur mes plateformes de communication. Alors, on va aller un peu, on va creuser un peu dans le sujet. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique, ce n'est pas du jeu. Vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, ceux qui disent que, Hermann, tu remues le couteau dans la plaie, tu remues le couteau dans la plaie, tu es encore dans ça là, tu es encore dans ça là. Vous voyez que on tourne, on tourne, on pirouette autour de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on revient toujours sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça c'est concernant les élections. Monsieur Robert, il veut vendre son livre, ça je le comprends, mais je prends ce qui m'arrange pour avancer politiquement et j'ai donné mes points de vue concernant Monsieur Robert. Sur TikTok, on est presque, il ne s'est même pas à 100 000 et quelques vues. Sur YouTube, on est presque à 90 000 vues. Les gens ont regardé, les gens ont liké. Moi, j'ai fait ma part de communication. Et ça, c'était préenregistré. Préenregistré. Alors, je continue pour dire que Monsieur Robert dit que nous savions que Babou avait gagné. Nous savions que Babou avait gagné. Vous voyez, il dit que c'est Babou qui a gagné les élections. Et Kakabé ne me dira pas le contraire. Kakabé a reconnu clairement que Babou a battu, y compris le PNC, y compris Draman Ouattara. Kakabé l'a dit. Même dans le verre Baoulé, Babou a tout raclé. Les 10 communes d'Abidjan, Babou a tout raclé à part à Babou. Et puis, à part à Djamé, je crois, si je ne me trompe pas. Voici les communes d'Abidjan, là. C'est là-bas, Babou n'a pas gagné. Sinon, Babou a tout raclé. Port Boyeux, Pou, Gontrècheville. Babou a tout raclé. Même le résultat. Mais vous, les abobolés, là. Vous, les abobolés qui avez fait une rébellion, là. Regardez. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Ah, la voie. Ok. Ah, c'est la voie. Ah, c'est la voie. Ok. Regardez la voie comment c'est gâté. Ok. Donc, t'as la lettre, petit, tout juste. Voilà. Ok, voilà. Ah, c'est qui a couvri tout ça. Les cravats. Ok. Ah, c'est ça. Ok. As-tu bien, hein? Ok. oui ok alors vous avez regardé la vidéo vous avez vu la vidéo ça c'est à propos comme ça devant c'est l'hôpital arrière qu'on a bédé regardez comment c'est ça vous avez fait la guerre vous les abouboulez vous les joueurs d'aboubou les rebelles d'aboubou voilà votre commune qu'est ce qu'ils ont construit là-bas ils ont construit combien de ponts combien de routes combien d'usines vous êtes tous devenus riches vous tous qui avez caché les armes dans les mosquées dans le boubou dans les n'importe quoi là vous êtes tous devenus riches notre corps d'ivoire nous régagne à nous tous on attend les subis c'est pas les pauvres qui subissent seulement c'est nous tous qui subissons j'aimerais faire cette précision de taille parce qu'on m'a envoyé cette vidéo il fallait que je l'incruste ici pour évoluer j'aimerais dire ici clairement que vous avez vu comment il s'appelle là il est ministre sous draman bon maintenant il est ambassadeur mais il a été ministre sous draman kakabé qu'on a perdé qui a reconnu clairement que pas beau a gagné oui c'est fait d'essayer là en 2010 au regard des élections des résultats que nous avons obtenu il faut être objectif pour être honnête louran babo a été le candidat le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des ivoiriens oui je vous le dis si vous avez mille voix à gagnoua pour bédier c'est mille baoules et gagnoua qui ont voté pour lui si vous avez deux mille voix dans la salle ouata à gagnoua c'est des mille doulas qui ont voté pour lui mais vous regardez le grand abidjan a été rappelé par le fpi quand vous prenez portboué le fpi a obtenu le double des voix du pdc hier bien qu'il venait en deuxième position même au deuxième tour de dire ouata mis ensemble dans toute la commune d'abidjan sauf à bobo et à yamé le fpi nous a laminé dans tous les sens de fortboué bassin bonois samour à diaké jusqu'à la frontière de l'eau à la frontière daniel le fpi nous a rasé là là c'est la communauté agnique à yamé à boissot mafré sur l'épouse du président bédier tout ça c'est une zone traditionnellement pdc hier bien là le fpi a tout rappelé quand vous bufiquez de à boisson jusqu'à bêtier pour tomber à bingrou à yamé le produit c'est la bonne nouvelle et c'est ce que le droit qu'on est qu'on est venu nous dire ici babou a gagné et tout le monde savait que babou a gagné dans robert bourrigi est simplement venu pour parler et nous on a pris ça puisque ça a pris la toile dont nous sommes après pour communiquer sinon il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe actuellement sur la toile rien de nouveau l'histoire est têtu sur le guillaume et ses hommes ont pris les armes ils ont éliminé des milliers d'ivoiriens justice n'a pas encore été rendue pour ces milliers de décès ces femmes qui ont été violentées violées bras coupés toutes ces millions tous ces millions d'ivoiriens qui sont des orphelins aujourd'hui qui ont perdu leurs parents les pères des familles qui ont perdu leurs enfants des villages entiers décimés tout ça ça n'a pas encore été réglé et les ivoiriens sont en train de faire politique politicienne moi je vous regarde vous voyez que je vous regarde non je parle de d'autres sujets il ya des gens qui ça énerve moi je m'en bats la couille il ya des gens qui sont énervés quand je donne mon point de vue sur israël ou bien sur pdd les gens font des commentaires bizarres je vois mais moi j'évolue parce que tout ce que tu peux faire ça que tu peux commenter je ferai la vidéo sur ce que je veux ce que moi je veux là c'est ça que je ferai la vidéo faut pas que tu vas me déranger la personne qui va m'arranger ne me déranger plus mon numéro je l'ai mis pour mes t-shirts tu n'es pas acheté mes t-shirts tu veux me convaincre pour rentrer dans pdc et tout ça là je vous j'ai vous commence à vous bloquer la personne qui va m'arranger là faut pas me déranger amitié je n'en cherche pas j'aimerais j'aimerais incrusté cela dans cette vidéo puisqu'on parle du corps d'ivoire beaucoup d'ivoirien qui peut-être vont regarder il faut qu'on soit très clair mon numéro le plus un 9 4 9 3 5 6 3 6 8 4 ça c'est j'ai un autre numéro que personne a mais ça c'est mon numéro de business quand ça sonne je veux voir business je veux voir des questions en relation en corrélation avec le combat avec les t-shirts dans le cas contraire les conseils il faut les garder chers camarades parce que même au téléphone j'ai commencé à vous dire vous vraiment c'est parce que je suis poli que vous continuez de faire vos bêtises là alors chers camarades on va évoluer donc j'ai noté quelques quelques brins d'informations ici regardez bien le ministre Koné Katna dit qu'il y a eu quelques révélations au grand public et après dans le développement je n'ai pas vu les quelques révélations qu'il a démontré au moins celui-là donné sa propre révélation c'est Watao qui l'a protégé donc en réalité c'est pas Draman qui a épargné la vie de Baboulou c'est ce que les gens disent c'est parce que Draman n'a pas déjà c'est parce que Draman l'a protégé c'est Watao qui l'a protégé c'est ce que on nous dit ici maintenant nous savions déjà les propos de Bob de Bob c'est ce qu'il a dit et ça je l'ai déjà dit on connaissait déjà les propos de Bob il n'y a pas de problème il a dit aussi la volonté manifeste pour le tuer voilà donc les gens avaient la volonté manifeste pour le tuer Bobo Laura voilà il a dit que ce n'est pas voilà il a dit que ce que l'autre a dit que ce que Bougie a dit et que la Côte d'Ivoire et que Bobo Laura a gagné ce n'est pas les propres Bobo qui ont dit ça c'est eux-mêmes les tout Bobo qui ont dit ça ça corrobore le fait que c'est Bobo qui a vraiment gagné ce n'est pas que Paul Yaoundré a menti ou bien mais tout le monde savait que Bobo avait gagné le problème c'est que les rebelles n'avaient jamais donc désarmé les rebelles avaient déjà conclu de faire la guerre pour coûte que coûte pour enlever le président Laurent Gbagbo et s'il prend fin donc notre donc notre réplique notre réplique ou notre soutien au ministre donc on connaît Katna ministre du budget de Bobo Laurent ex ministre du budget de l'ex-président Gbagbo Laurent et donc au responsable au cadre du PPACI j'aimerais remercier le ministre pour son courage et d'être venu sur cette chaîne panafricaine pour dire sa part de vérité c'est important nous sommes très fiers je suis très fier du PPACI parce que c'est du dès que dès que on ne ferme pas la bouche là où on doit parler Simone Gbagbo est-ce qu'elle a parlé si elle a parlé il faut m'identifier avant de sa vidéo je vais écouter voilà je ne suis pas sûr que je vais répondre quel que soit ce qu'elle va dire je ne suis pas sûr que je vais répondre parce que je n'ai aucune considération politique je dis bien politique pour elle politiquement je n'ai aucune considération elle ne me pâte même pas elle pour moi elle n'est même pas politicienne c'est une femme au foyer qui a été rejetée de son foyer et qui allait créer partie politique pour pouvoir faire mal à son mari à son ex-mari malheureusement son mari est toujours en politique il tient toujours et il a des hommes il a des hommes forts comme le Herman le Patriote c'est de ça qu'il s'agit chers camarades donc Sipro fait totalement et complètement donc ma vidéo préenregistrée voilà de toute façon ma vidéo il n'y a plus de direct voilà donc habituez-vous à ce nouveau système il y a plein de personnes qui aiment donc les préenregistrées il y a plein de personnes qui rencontrent les vie haute une vidéo de 1h32 ça me manque bon moi je ne sais plus ce que l'homme nous a vu on m'a dit que toutes mes vidéos étaient longues maintenant mes vidéos ne dépasse plus 15 minutes c'est de ça qu'il s'agit n'oubliez surtout pas de commander vos t-shirts par africain voilà voilà commandez le t-shirt le site internet est quelque part dans la légende les chapeaux tout ça voilà allez sur le site et commandez voilà chers camarades merci beaucoup et à bientôt merci